30 ans après, c'est le chef de l'État seul qui vient faire le discours. Alors qu'il y a 30 ans, nous étions nombreux dans une salle, nous avons réfléchi et nous avons sorti un rapporteur. 30 ans après, un individu, quoique issu de la souveraineté populaire, issu de la souveraineté de l'expression du peuple, mais nul ne peut douter qu'il est plus ou moins de plus en plus contesté et non seulement pas ses idées, mais pas sa méthode de gestion. Et donc nous soyons un individu qui vient remettre en cause par un seul discours tout ce qui a été convenu 30 ans passés, sans qu'avec lui, il n'y ait la société civile, sans qu'avec lui, il n'y ait l'ensemble des acteurs politiques, sans qu'avec lui, il n'y ait un minimum de consensus. Nous sommes simplement retournés à l'avant 90, c'est-à-dire le discours constituant. Je voulais porter donc ma part de critique au discours du chef de l'État en disant que ce discours est un discours constituant et qui ne répond donc pas à l'esprit de la Conférence des Forces Livres de la Nation de février 90. Ce discours semble remettre en cause tout et nous remettre au point du départ, au point où nous étions avant la conférence. C'est en cela que la jeunesse, tout le peuple, doit pouvoir chercher les voies et moyens pour discuter avec son dirigeant, pour changer avec le chef, pour le faire comprendre que M. le Président de la République, vous êtes notre président, nous vous avons élu, nous ne vous avons pas donné cette mission, la mission de remettre en cause les acquis de la Conférence des Forces Livres de la Nation. Nous avons beaucoup de partis politiques aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de dire, voilà, il faut que les FCBE fassent ceci, il faut que la société civile... Non, ce sont des hommes qui sont dans Moëlle, ce sont des hommes qui sont dans Progressiste, ce sont des béninois qui sont dans Républicain, c'est à ces béninois que nous voulons parler aujourd'hui. On leur dit, vous êtes bébés de noirs. Si ça se passe mal, vous serez aussi responsables, vous vivrez aussi. Donc, à l'intérieur de tous ces partis politiques qui entourent le Président de la République, nous leur faisons la peine. Nous leur disons, c'est votre responsabilité en cause. Si le discours prononcé par le chef de l'État ne convient pas à l'esprit de la Conférence, vous avez le devoir et l'obligation de défendre la Conférence, qui est une émanation de tout ce que vous êtes, sans la conférence, aucun parti politique ne serait né jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous êtes bénéficiaire de la Conférence et vous avez l'obligation de défendre cette affaire.